Bonjour à tous, c'est ZAM, on est une start-up. On a développé un système qui permet de gérer des assets digitaux sur la blockchain. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment on le fait, on travaille sur une technologie qui s'appelle ColorCode. Donc je vais passer sur cette slide. Donc je suis le fondateur de cette start-up, Antoine qui est ici est CTO, Marco travaille aussi avec nous sur le développement de la notoriété de ZAM. Je suis fondateur de Wikip, c'est une solution d'assurance, c'est un projet de recherche dans le carton sur comment faire une assurance décentralisée, qu'on développera un peu plus tard. Donc ça Frédéric vous l'a expliqué, Internet permet de diffuser toutes les propriétés sur Internet, toutes les propriétés d'ubiquité, et sur la blockchain quand on vous donne quelque chose, on vous cède la propriété. Donc ça c'est une notion importante. Quelles sont les implications ? Les implications sont les suivantes. En 2000, un adolescent peut faire un site Internet, il a besoin d'un ordinateur, il a besoin d'une connexion Internet, et il peut diffuser au monde entier son site Internet. En 2010, de la même façon, il peut faire une application mobile, la développer, et on a vu des adolescents avoir des milliers de téléchargements sur des applications, qui sont développées tout seul dans leur chambre. Et voilà. Donc l'application de la blockchain, c'est qu'en 2020, un adolescent, toujours ce même adolescent, pourra faire une implication financière, créer ses propres valeurs, ses propres assets digitaux, et il n'aura besoin de personne pour le faire, il pourra lancer sa valeur sur les marchés. Alors ça ne sera pas des marchés comme les marchés que l'on connaît aujourd'hui, c'est plus des marchés sur des marchés de crypto-monnaies, mais on voit déjà un certain nombre de choses. On a des amis en France qui aujourd'hui travaillent dans une grande banque. À l'époque, ils ont développé un système d'options minaires, c'est-à-dire qu'on pouvait parier sur l'augmentation ou la baisse du cours du Bitcoin. Tout ça, c'était en preuve formée sur la blockchain. Et lorsqu'ils ont développé cette application d'options binaires, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient même pas que ça existait, ils ne savaient même pas que c'était interdit en France. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'arriver, qui vont arriver et qui existent déjà. Et qui vont se diffuser. Donc l'implication de la blockchain, c'est qu'effectivement, on se passe des intermédiaires. Lorsqu'on voulait s'envoyer de la valeur avant, on passait par une banque. Donc on allait voir sa banque, on demandait un transfert, ça allait chez la banque de la personne destinataire. Et trois jours plus tard, s'il est en France, l'utilisateur pouvait toucher son argent. Donc avec PayPal, on a raccourci la chaîne de valeur, puisque PayPal s'est mis en simple intermédiaire. Et PayPal a permis d'aller beaucoup plus vite, puisqu'on en avait besoin dans le monde de l'Internet. On a besoin de faire des transactions assez rapidement. Et avec Bitcoin, et avec la blockchain, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on va donner quelque chose, on va le donner, on va le transférer directement d'un utilisateur à un utilisateur, sans passer par un intermédiaire. Donc nous, on travaille sur un protocole qui s'appelle ColorCoin. ColorCoin, c'est quoi ? ColorCoin, c'est la possibilité de prendre des Bitcoins, de les marquer, de les peindre quelque part, et de leur donner une valeur différente. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, c'est que je vais faire une soirée, je ne vais pas vouloir gérer de la caisse au bar, donc je vais mettre des jetons. Au lieu d'aller acheter des jetons, je vais peindre des pièces d'un centime en bleu pour la soirée, et aucun utilisateur ne pourra peindre les pièces d'un centime en bleu, les pièces que je vais distribuer pendant cette soirée, ce sera le jeton de consommation. Voilà. On peut faire à peu près la même chose avec des Bitcoins. Et donc, on peut créer des actifs. Je vais vous expliquer quel type d'actifs et pourquoi. On peut les transférer, on peut leur donner une valeur date limite, et on peut leur donner un aspect déflationniste, tout ça programmé dans la blockchain. Donc, les ColorCoin, ce qu'est-ce qu'on va faire ? On va émettre une unité qui va prendre plusieurs types de valeurs par la suite. On va déterminer le nombre. Donc, par exemple, je crée 10 000 unités. Je vais les distribuer. Je vais pouvoir dire si ces unités, comme des centimes, il va y avoir des centimes. Un, deux, trois, quatre, cinq, dix, zéro après la virgule. On peut faire à peu près ce qu'on veut. Donc, vous disiez, on va leur donner une date de prévention. On va pouvoir ajouter tout un tas de données. On vous dit qu'on ne peut pas écrire dans la blockchain. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire la transaction dans la blockchain et on va stocker les données dans des nœuds BitTorrents, de façon à ce que ça reste décentralisé et qu'on puisse avoir accès à ces données, même si on n'a pas besoin de serveur pour stocker ces données. Donc après, on va pouvoir les mettre, ça c'est un peu technique. Et les données, on va pouvoir les rendre publiques ou privées puisqu'on peut, au lieu de les mettre sur des nœuds BitTorrents, enfin, on peut un, les inculter sur des nœuds BitTorrents et deux, les rendre privées et les offusquées ou pas. Donc, ces jetons, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ces jetons, on va pouvoir en faire, premier usage qui vient en tête, des monnaies locales. Donc, les monnaies locales et complémentaires sont en train de se développer. C'est ce qui se fait dans pas mal de pays aujourd'hui, qui utilisent le même protocole, puisque c'est un protocole open source sur lequel on travaille. Il y a plusieurs implémentations. On travaille sur une implémentation qui est assez proche d'une start-up israélienne qui s'appelle Colu. Donc, on travaille beaucoup par rapport à leur développement. On va pouvoir faire des points de fidélité. C'est ce que vous expliquez Frédéric tout à l'heure avec les monnaies privées, des titres financiers, des propriétés de biens. On va pouvoir aussi en faire des jetons de vote électronique. L'intérêt des jetons de vote électronique, c'est-à-dire que je vais distribuer des jetons à tout le monde, et vous, vous allez pouvoir soit exercer votre vote, soit donner le jeton de vote à votre voisin. Peut-être que vous ne savez pas à qui voter, peut-être qu'il y a des gens qui sont plus experts que vous dans le vote, et vous allez pouvoir soit donner vos jetons de vote, soit les exercer directement. Ce sont tous les concepts qu'on voit en ce moment énergés de démocratie liquide, par exemple. On va pouvoir faire de la gestion d'identité puisque c'est vous qui avez votre jeton. À partir du moment où vous avez votre jeton et que vous le possédez, vous allez pouvoir dire que c'est vous. Si vous avez déjà fait des transactions avec, vous allez pouvoir prouver que vous, vous êtes le seul à avoir ce jeton. Donc vous êtes le seul, puisque les jetons sont encore une fois, je vous le rappelle, ils sont uniques. Vous allez pouvoir prouver que vous êtes le seul à avoir ces jetons. On va pouvoir mettre aussi en place tout un système de billetterie, de contrôle d'accès et de dons d'achat, et faire la certification. Ce sur quoi on est en train de travailler, c'est un système dans lequel, à chaque fois que vous avez un objet, alors que ce soit un objet unique et numéroté, on va pouvoir lui créer dans la blockchain le certificat qui lui est lié. Donc vous ne pourrez pas transmettre, si vous transmettez l'objet sans son certificat, il n'a pas la même valeur que si vous le transmettez avec le certificat qui n'a preuve de l'authenticité. C'est comme le certificat papier en fait, mais qu'on a numérisé. C'est grâce à la blockchain sur des systèmes qui sont assez simples à utiliser. Donc les avantages de Colored Coin, c'est déjà pour une entreprise, c'est un accès assez simple à la crypto-monnaie et à la blockchain. Puisque le premier usage de la blockchain, ça reste quand même l'échange. Et c'est là-dessus qu'on travaille, même si on a vu d'autres cas d'usage ce matin. Nous, on travaille vraiment sur l'échange actif. Donc, en termes de coûts, le déport de la sécurisation est complet. Puisque l'infrastructure, vous n'avez plus à gérer vos clés, c'est les clients qui gèrent leurs clés. Vous pouvez aussi faire des systèmes de multi-signatures, mais on ne va pas rentrer dans la technique. Ce qui va vous permettre de pouvoir maîtriser un petit peu et revenir sur des transactions ou rendre des transactions. Donc on a des systèmes de sécurité intéressants. Et c'est assez simple à implémenter, c'est assez rapide. On a déjà des prototypes qui fonctionnent très bien. On pourra vous en montrer plus tard. Cézanne, c'est une plateforme pour créer, déjà créé ses assets. Donc en quelques clics, vous définissez les règles et les propriétés de vos assets. Et dix minutes plus tard, ils sont créés. Vous remontez votre formulaire, vous mettez les propriétés que vous voulez. Attention, parce que quand vous créez votre actif et que vous mettez vos propriétés, vous ne pourrez plus les échanger par la suite. Cet actif-là aura des propriétés pour toujours. Ensuite, vous pouvez les suivre et les tracer dans la blockchain et administrer ces actifs numériques qui sont des Colored Trips. Donc on a créé une application qui sera disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Aussi normalement sur Windows Phone. Et un Web Wallet, c'est-à-dire que vous pourrez synchroniser l'application avec un portefeuille que vous aurez sur votre ordinateur. Donc, ces portefeuilles, on peut les personnaliser, on peut les brander au nom de une marque. On peut aussi faire des portefeuilles multi-assets. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs portefeuilles. On peut imaginer avoir plusieurs types de points ou plusieurs types d'assets dans son portefeuille. Et on a toute une API qui va vous permettre d'intégrer ça dans des applications existantes. On est en train de... Alors là, c'est une application qu'on a fait pour Ingenico, où, en fait, vous avez des points et vous pouvez directement payer avec, dans le terminal de paiement. Et vous avez une première phase dans le terminal de paiement qui va vous dire « Est-ce que vous voulez payer avec vos points de fidélité ? » Si oui, vous scannez le QR code et le terminal va vérifier qu'il a bien reçu les points et il va vous dire « Mais vous reste tant à payer ». Donc... Voilà. Une autre implémentation sur laquelle on réfléchit, c'est... Alors là, on n'a pas commencé, mais... A priori, pas de difficulté de ce qu'on a vu. C'est toutes les implémentations dans le e-commerce. Donc, vraiment, ces points vont pouvoir être cross-canal. Vous allez pouvoir les utiliser sur toutes les plateformes de votre entreprise, que ce soit du terminal de paiement en passant par votre site internet ou les applications mobiles que vous pouvez avoir. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a une démo qui est quasi... qu'on va lancer en démo en alpha pour la fin de l'année. Donc, on va pouvoir tester sur des points SESAM dans un premier temps sur le testnet. Dans un deuxième temps, en premier Q1 2017, on va reliser des applications tout en open source. Donc, on a déjà une application de vote sur GitHub qui est disponible, une application de billetterie, une application de modèles locales et l'application de certification ou plutôt de documents d'authenticité. Et en 2017, on a tout POC à venir, notamment la release de l'application Ingenico que je vous ai montré tout à l'heure et les modules e-commerce. Voilà. Donc ça, c'est... On peut vous accompagner pour comprendre, on peut faire des séminaires d'une matinée, d'une journée, de plusieurs jours. Des séminaires d'idéation. On travaille avec Viséo. On utilise les méthodes de Viséo. C'est eux qui amènent leur savoir-faire. Et après, comme je vous le disais, on a un outil qui est assez simple pour rentrer dans l'usage des crypto-monnaies. Donc on peut prototyper avec vous des produits pour votre entreprise. Voilà. Parce que moi, j'étais assez vite pour pouvoir regarder les questions. La question, c'est quel est le modèle économique derrière ? Si vous parlez de deux choses qui existent déjà, comme le vote électronique, comme le... On a donc un modèle à un coût. Quel est l'intérêt d'utiliser des technologies comme blockchain ? Aujourd'hui, pour nous, pour le modèle économique, sur certains, on a des frais à la transaction. On va faire des packs de transactions. Mais on ne s'interdit rien en termes de modèle économique pour demain. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est une plateforme. Une plateforme un peu à la WordPress, si vous voulez. C'est l'outil de création d'assets qu'on est en train de mettre en place. Et demain, vous pourrez... On verra comment on placera les modèles économiques. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est d'avoir des utilisateurs. On verra comment monétiser les utilisateurs par la suite. À partir du moment où on a un certain nombre d'utilisateurs, sans semblance qu'on parait à Google ou à Facebook, mais la valorisation des entreprises se fait par rapport à leur volume d'utilisateurs. Sinon, on a des usages. Là, on est quand même sur un usage de transactionnel. Donc, trouver des modèles économiques sur du transactionnel sera, à mon avis, un peu plus simple que ce qu'on a vu sur le web pour trouver des modèles économiques sur une information qui appartenait à tout le monde. Des modèles économiques, il va y en avoir plein. Des modèles économiques, il va falloir en inventer. On va pouvoir en inventer plein dans le monde de la transaction. On va avoir tout un ensemble de nouveaux business modèles à inventer. Voilà. Oui, mais comme disait tout à l'heure la personne qui parle, on vient à des principes de réalité. Aujourd'hui, vous demandez à des gens qui font du SASS ou du bot électronique, ils vous disent que ça coûte 15 centimes le bot électronique. Toute personne qui bot électronique se met dans la machine, c'est 15 centimes. Combien en utilisant la technologie ? Là, on peut diffuser les coups par trois sans aucun problème, voire plus. Aujourd'hui, une transaction nous coûte environ 7 centimes. Demain, et là, c'est déjà en cours de test, les transactions, il y a un réseau sur Bitcoin qui s'appelle Lightning, qui va permettre de faire de la transaction off-chain. Et la transaction, c'est un enregistrement. Là, on est plus sur un coût à la durée d'existence du système. où tous les 10 minutes, on va enregistrer le système. Donc, on va faire une transaction toutes les 10 minutes. Donc là, on sera de l'ordre de 7 centimes toutes les 10 minutes. Comment vous vous positionnez par rapport à l'annonce de Microsoft en termes de blockchain ? Microsoft, demain, on peut... Aujourd'hui, Microsoft, l'offre qu'ils ont, c'est un club dans lequel vous pouvez monter un node. Si nous demandons de mettre des nodes chez Microsoft, il faut qu'on les mette chez OVH, il faut qu'on les mette... Enfin, nous, c'est pareil. J'ai du mal à avoir la grosse valeur ajoutée de Microsoft là-dessus. Ce qu'ils proposent, c'est de mettre en ligne des nodes en trois clics. Nous, on a des systèmes de déploiement de nos nodes. On peut les déployer aussi en trois clics. On les déploie aujourd'hui chez OVH, qu'on le fasse sur un SaaS Microsoft ou chez un SaaS. Enfin, ça ne change rien, en fait. Mais à chaque fois, ce que vous mettez en place, c'est une sorte de plateforme de blockchain privée ? Non, là, on travaille vraiment sur une plateforme de blockchain publique, puisque toutes les transactions sont des transactions de Bitcoin. Après, ce qu'on peut faire, c'est... Voilà, on est une application on top, au-dessus du Bitcoin Network, et on fait des transactions Bitcoin à chaque fois qu'on fait une transaction, donnant les for-off-chain via du Lightning. Et là, on pourra ou... On regarde aussi des technologies qui seront prêtes en fin 2017, notamment avec Asset issuance, qui est une technologie qui est mise en place par Blockstream, où, en fait, vous allez pouvoir avoir ce qu'on appelle des sidechains, qui vont chacune gérer leurs assets et qui vont pouvoir communiquer les unes aux autres. Et en fait, on utilise Bitcoin comme un réseau de settlement. En fait, Bitcoin, c'est le réseau qui va faire la compensation de tous les actifs qui seront quelque part sur... qui circuleront à côté. Alors, quelle est la garantie du... Alors, le coup, c'est... C'est quand même un instant sur un réseau. Quelle est la garantie de l'aspect instantanéité et temps réel ? Parce que pareil, je fais un vote électronique, il ne faut pas que j'attende trop... C'est bon, je fais une autorisation de carte bancaire. C'est-à-dire... Aujourd'hui, une transaction Bitcoin, c'est instantané. On vous dit que c'est 10 minutes, mais 10 minutes, c'est le settlement. C'est-à-dire que 10 minutes, c'est le temps à attendre pour qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de révocation. Si on se met dans le monde bancaire, par exemple, carte bleue, c'est 15 jours la durée légale de révocation de paiement. Donc, à partir de 10 minutes, dans Bitcoin, on peut vous dire que votre paiement est révocable. Dans le réseau bancaire, quand vous faites un paiement, votre paiement est révocable pendant 15 jours. Non. Révocation de paiement sur la carte bleue, c'est 15 jours. Vous faites une autorisation avec une carte bancaire dans un TVE, 400 000 secondes après... Pour un site marchand, j'ai vu des sites marchands révocation de paiement, carte bleue, ils ont perdu énormément d'argent, ça c'est un problème, c'est comme ça que c'est là-dessus qu'il y a des montées fianettes, sur cette problématique de révocation de paiement, où vous avez... En gradé. En gradé. En gradé. Mais la révocation de paiement en gradé sur la carte bleue, c'est qu'un jour, nous, on a plus de révocation de paiement possible à partir de 10 minutes. Donc c'est quand même beaucoup plus rapide. Le, en e-commerce. Oui. D'accord. Dernière question. Oui, moi je voudrais que vous reveniez sur ce que vous faites pour les commerçants sur Ingenico. Oui. Parce que vous êtes la fournisseur de technologies à Ingenico. C'est Ingenico qu'on va se rémunérer auprès du commerçant en y mettant à sa disposition à la fois du matériel et en même temps de l'application et de la gestion monétaire. Alors, pour l'instant, Ingenico, on a développé l'application POC, ce n'est pas commercialisé. Eux, aujourd'hui, sont en train de lancer leurs terminaux de paiement Ingenico Tetra. Ils ont un App Store sur lequel les commerçants vont pouvoir télécharger tout un ensemble d'applications qui vont de l'application de recherche d'emploi qui sera directement intégrée dans le TPE. Nous, on leur a fait une démonstration sur la possibilité de le faire avec des points de fidélité. On les voit encore. Les modalités ne sont pas encore du tout définies. Là, on vous montre sur l'aspect technique, sur l'aspect mise en œuvre. On est encore en pleine discussion avec eux. On les voit encore cet après-midi. Donc, voilà, on n'a pas défini toutes ces modalités. Vous avez parlé du cas de vidéo téléctronique. Oui. C'est un sujet assez intéressant. Mais ma question, c'est comment on peut garantisser la ligne de main ? Alors... Sachant que... Je trouve que j'ai vu en termes de littérateur sur le vote électronique. Moi, j'en vois plein d'usages de... Enfin, de ces technoblockchains, en général, du vote, je dirais, du vote harmonisé. C'est ça, oui. C'est la vote publique. Ou alors, le décompte est assuré. Par contre, je n'ai pas vu encore de réponse correcte pour un vote... Voilà. J'entends toutes vos questions. Et effectivement, l'anonymat est un vrai problème. Aujourd'hui, éventuellement, avec... Je pense qu'avec toutes cryptos comme... Zéro Cache qui est sorti récemment, où on va pouvoir faire du ZKP complet. Enfin, du zéro de lèche. Je trouve que la preuve a dit qu'ils sont nulles, de connaissances en français, pardon. Là, on va pouvoir faire des choses très anonymes. Pour l'instant, effectivement, on donne un jeton à quelqu'un. On sait exactement qui a le jeton, etc. Après, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est mixer les jetons, faire des systèmes de ring signature, etc. Et ce n'est pas du tout au point. Nous, le prototype qu'on a mis, c'est vraiment qu'on donne un jeton à une personne. Alors qu'on a des HD Wallet, c'est-à-dire que, en fait, quand vous recevez le paiement, vous ne payez pas exactement avec la même adresse. Mais là encore, c'est un anonymat qui reste très embryonnaire. Et on ne dit pas qu'on résout le problème. Nous, on met en place une plateforme. On donne des outils aux gens pour tester. Et ce sera aussi au coût près du grand public. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment de donner des outils aux gens pour tester. C'est gratuit si vous utilisez le test net. On aura des offres payantes si vous utilisez le mail net. Parce que pour l'instant, tout ce qu'on fait gratuitement, on le fait sur le test net Bitcoin, puisqu'il fonctionne très bien. Mais pour mettre en production, bien évidemment, on sera sur le mail net. Et là, il y aura des coûts à la transaction. C'est sûr. Pour le vote électronique, on ne résout pas toutes les questions, on ne résout pas tous les problèmes. On fait juste une démonstration de ce qui est posable, une démonstration technologique. on la met en open source ou en public. Si des gens veulent l'améliorer, ils trouvent des solutions, OK. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on avance brique par brique avec des cas d'usage. Mais effectivement, l'anonymat, on n'a pas prétendu le résoudre. Personne n'a prétendu le résoudre aujourd'hui. J'ai vu quelques livres blancs sur le sujet. C'est encore un vrai, vrai débat. Et on ne répond pas à toutes les questions. Je crois qu'il va falloir qu'on change de salle. Donc je crois que c'est vous qui restez là et moi qui vais monter. Je crois que c'est fini. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada